On ne va pas très loin, rassurez-vous, 11 700 kilomètres pour atterrir au Chili. On va évoquer avec Agnès une immense expérience d'expatrié. Agnès, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Stéréo Chic. Bonjour Gauthier. Alors, on va raconter un peu tes aventures. Tout ça commence il y a une vingtaine d'années. Tu décides de partir vivre au Chili. Pourquoi le Chili ? Écoute, c'est plutôt un hasard, un hasard un peu plus orienté quand même. Il se trouve que j'avais fait un master en commerce international, mais spécialisé avec les pays de langue espagnole. J'avais déjà pas mal baroudé en Espagne et je me suis dit que ce serait peut-être sympa d'aller voir un petit peu ce que se passer en Amérique latine. J'ai envoyé des postulations pour un stage de fin d'études et j'ai été pris aux éditions Larousse à Santiago du Chili. Voilà, tout à fait par hasard. Et en 96, tu débarques à Santiago du Chili. On peut imaginer qu'entre ta vie française et la vie chilienne, il y a deux, trois petits changements. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand t'as débarqué dans le pays ? Écoute, quand je suis arrivée, ce qui m'a le plus surpris, c'est d'un côté l'extrême gentillesse des gens. Vraiment les gens qui se plient en quatre pour t'aider. Le gars qui m'emmène de l'aéroport à mon appart. Les gens que je rencontre dès les premiers jours, etc. C'est ça, la personne qui t'aide dans la rue. Voilà, une envie tout le temps de t'aider, d'être là qu'il soit pour toi. Et puis quand même un grand bazar dans la ville de Santiago. Des bus dans tous les sens, des pots d'échappement qui crachent tant que ça peut. Un peu le gros bazar marrant quand on arrive depuis la grosse ville de Lyon bien rangée. Justement, ton intégration, ton installation dans le pays, ton expatriation s'est bien passée ? Tu as rencontré des problèmes, soit d'ordre pratique, soit d'ordre humain. Est-ce que ton arrivée sur place, tu as vite été à l'aise ? Oui, j'ai été très vite à l'aise. Comme je te disais, les Chiliens sont des gens adorables. Franchement, ça ne pose aucun souci. En plus, j'étais en mode stage, six mois, dans une colocation avec d'autres étudiants. C'était un peu la fête tous les soirs. C'était plutôt des conditions super sympas. Après, au niveau humain, ce qui m'a posé problème au départ, c'est que les Chiliens sont tellement gentils. Le truc, c'est que souvent, ils n'arrivent pas à dire non. Donc, ils vont te dire oui à tout. Et du coup, derrière, il y a quelques surprises. En bon français, tu invites les gens à 8h du soir. Évidemment, à 10h, il n'y a trop de personnes. Voilà, les trucs typiques. C'est vrai qu'au début, ce n'est pas vraiment des problèmes. C'est juste que c'est des trucs culturels auxquels il faut se faire. Et puis aujourd'hui, c'est moi qui dis que j'arrive à 8h. En fait, je ne suis pas là avant 10h. Mais ce n'est pas grave. On se fait à tout. Ce n'est pas très important. Tu pensais rester 18 ans à vivre en expatrié ? Écoute, non. Comme je te dis au départ, j'ai fait une valise pour 6 mois. Et en fait, dans la première étape, j'y suis restée 4 ans. Donc non, non, non. Je ne pensais pas y rester aussi longtemps, effectivement. Il se trouve que j'ai rencontré mon mari, qui est Chilien. Et puis, voilà, j'ai eu une proposition derrière mon stage. On m'a proposé, j'ai fait mon stage aux éditions La Rousse, à Santiago. Et il se trouve que derrière, j'ai eu la proposition de gérer un peu la partie commerciale et marketing. Donc, j'avais 24 ans. C'était super intéressant. C'était un gros challenge. Donc, j'ai dit oui, évidemment. Voilà. Avec près de 12 000 kilomètres entre ton pays d'origine et ton pays d'expatriation, tu gardes contact avec la France à cette période-là ? Tu t'intéresses aux infos, à la musique, à la culture, à la vie du pays ? Je te dirais que pas trop. Parce qu'en fait, moi, l'expatriation au Chili, c'était en fait une suite de mes premières expatriations. Moi, j'ai fait 2 ans d'études sur Lyon. Et puis après, je suis vite partie en Espagne, en Angleterre. Donc, en fait, j'étais déjà partie quand je suis partie au Chili. Donc, c'est vrai que la France, pour moi, c'était pas forcément à cette époque-là ce que j'avais envie d'explorer. Tu vois, j'étais pas très inquiète de ce qui se passait en France. J'étais plutôt avide de découvrir ce qui se passait au Chili et autour. Ouais, carrément. Justement, si tu devais être la porte-parole du Chili, tu nous inviterais à découvrir quel endroit ? Quelle partie du Chili t'as le plus marquée en particulier ? Alors, écoute, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, j'ai envie de te dire tout. Parce que tout est intéressant. Après, je pense qu'il y a vraiment des paysages qui sont uniques et que nous, Européens, on ne peut pas soutenir. Voilà, désert d'Atacama dans le Nord, tout ce qui est la partie Patagonie. Mais après, dans le centre du Chili, la région des lacs, etc., il y a énormément d'endroits qui sont absolument fabuleux, mais qui sont moins dépaysants pour nous. Parce que c'est vrai qu'il y a des endroits où tu as l'impression d'être en Autriche ou en Allemagne. Que ce soit au niveau de la culture, au niveau des paysages ou même au niveau des gens qui y habitent, c'est moins dépaysant. Mais oui, clairement, oui, désert d'Atacama, toute la frontière avec la Bolivie, c'est juste incroyable. C'est dépaysant. Voilà, super dépaysant. Ce n'est pas tout à fait comme ça dans les rues de Lyon. Je rappelle que cette interview est réalisée en partenariat avec Very Local Trip. Et Agnès, si tu le veux bien, on se retrouvera pour une suite à tes aventures. Parce qu'au bout de 18 ans, tu rentres en France avec toute la petite famille. Et là, on va vivre la vie d'une ex-expatriée qui fait découvrir une expatriation à sa petite famille. Affaire à suivre, donc merci beaucoup Agnès. Je vous en prie, à bientôt. C'est vraiment chic.